J'espère que vous allez bien les gars, pour un part je vais super bien aujourd'hui les amis c'est une vidéo assez spéciale, de toute façon toutes mes vidéos sont spéciales, à chaque fois je dis toujours que mes vidéos sont spéciales mais en réalité il n'y a rien de spécial, mais aujourd'hui je vais vous présenter simplement ma petite routine sur Fortnite, parce que oui j'ai une routine sur Fortnite, je vais vous présenter en fait des maps que j'utilise assez souvent, des maps qui tout simplement me sert à train, mon AIM, mes mécaniques etc, et surtout cette vidéo est surtout dédiée aux nouveaux joueurs, aux personnes qui débutent sur Fortnite, parce que oui même à la saison 9, même à la saison 10, il y a encore des gens qui tout simplement découvrent Fortnite, gros gros big up à mon pote Aboula s'il voit cette vidéo, avant de commencer les amis, attention attention, moi les gars je vous fais des tutos, je vous apprends à jouer etc, et vous vous utilisez pas mon code créateur, mon code créateur les amis dans la boutique, Iman Korea Player vous connaissez le bail les amis, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur les amis, avant d'acheter vos skins, ça m'aide énormément, et gros gros big up à ceux qui le font, du coup les gars on se retrouve directement sur mes maps, ouais du coup les Kheï, là on se retrouve directement sur ma première map, c'est une map magnifique, c'est une map où tu peux éditer, et à la fois tirer une mécanique super importante sur Fortnite, je vous expliquais vite fait, d'accord, comment je fais la map etc, ce qu'il faut comprendre déjà la première des choses, parce que oui il y a des choses à comprendre, ce que je vais dire ça s'adresse surtout aux nouveaux joueurs, ou même aux personnes qui jouent depuis longtemps à Fortnite mais qui ne comprennent pas trop la méta etc, ce qu'il faut comprendre c'est que la chose la plus importante sur Fortnite, l'une des mécaniques les plus importantes c'est l'IM et le build, c'est vraiment les deux mécaniques à maîtriser, et quand je parle de build, je parle de l'edit etc, prendre la hauteur tout ça de ça, ça ça fait partie du build, mais la réelle mécanique la plus importante c'est l'IM, parce que t'as beau avoir du build, t'as beau savoir prendre la hauteur, t'as beau tout simplement savoir t'escape de fight extrêmement tendu, comme on dit, tendu, t'as beau tout simplement t'extraire de fight super tendu et tout, bah sache que si tu n'as pas d'IM, t'auras jamais l'avantage face à un mec qui a de l'IM, je crois souvent des mecs en MM qui n'ont tout simplement pas d'IM, ils ont beaucoup de build, ils savent build, ils buildent même mieux que moi, tu vois, j'ai aucune honte à le dire, pour ceux qui me disent, oui mais Imen, tu ne nous parles jamais du build, moi je suis éclaté au build, sachez-le, je suis éclataxe, mais ces mecs là, j'ai l'avantage sur eux, parce qu'ils prennent la hauteur, ils prennent la hauteur, bim, balle de jiggle, tu meurs, voilà ce qui arrive, c'est pour ça que pour les nouveaux joueurs, la chose la plus importante que tu dois train dès le début, c'est ton IEM, régler sa sensibilité, trouver son DPI, etc, être à l'aise avec son tapis de souris, tout ça, c'est la base, c'est ce que tu dois faire en premier, c'est pour ça que la map que je vais vous présenter actuellement, c'est une map qui est dédiée, en fait c'est très simple, tu édites, et tu tires, il n'y a rien de plus simple, faire ça en fait, c'est l'une des mécaniques principales de Fortnite, l'édit et tirer, éditer et tirer, tout simplement, vous avez plusieurs types d'édit, vous avez l'édit comme ça, d'accord, vous avez l'édit celui-là, mais vous avez l'édit aussi celui-là, celui-là il est très bien, moi ce que je vous conseille les amis de faire, c'est tac, 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 directement, en fait tu fais ça, 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 et ça, voilà, c'est vraiment l'édit principal, après vous avez une deuxième édite, c'est celui-là, le basique, voilà, vous vous entraînez à faire ça, c'est super simple, c'est super simple, après vous avez aussi des trucs qui bougent, voilà, faites-le, la chose la plus importante aussi les amis, c'est faites-le lentement, ça ne sert à rien d'aller super rapidement, plus vous allez le faire lentement, et plus l'information, en fait tu l'enregistres, tu vois, ta main enregistre l'information, ton cerveau enregistre l'information, tout simplement, tu fais lentement, tu tires, lentement, tu tires, voilà, tout simplement, en tout cas voilà, vous pouvez voir que la map elle est assez grande, ça va super loin, bon je ne vais pas tout faire, mais vous avez compris un peu le concept, c'est super important de faire ça les amis, faites-le tous les jours, d'accord, faites-le 5-10 minutes, vraiment, vous allez voir que ça passe crème, après vous avez d'autres édites, vous avez celle-ci, celle-ci qui est une édite aussi importante, les escaliers, t'édites comme ça, tu tires, t'édites comme ça, tu tires, tout simplement, faites-le très lentement, tac, tu tires, bon, en tout cas les amis, c'est vraiment des choses super simples, après vous allez voir qu'au fil du temps, au début tu galères, parce que tu débutes dans le jeu, mais au fil du temps, tu vas voir que ça va devenir très très simple, en tout cas voilà, ça c'est un des parcours que je fais, d'accord, qui est vraiment bon, après vous avez aussi autre chose, cette fois-ci c'est plus pour travailler, il y a aussi un autre exercice, les amis, que j'aime bien, cette fois-ci c'est avec des zombies, en fait cet exercice-là permet de travailler son stress, et je vais vous expliquer pourquoi, et comment travailler, en fait comment gérer son stress, c'est surtout lié aux nouveaux joueurs, quand tu débutes sur Fortnite, que vraiment tu n'as aucune notion dans la FPS, que tu es vraiment Fortnite, entre guillemets, ton premier FPS, bah la plupart des gens ont tendance à, quand ils croisent un ennemi, à rester statique, à ne plus savoir quoi faire, et à tirer comme ça, à tirer dans tous les sens, tac, voilà, restez accroupis, et à chaque zombie qui spawn, tout simplement, voilà, apprenez tout simplement à garder votre calme, apprends à garder ton calme, tire lentement, apprends à tuer tes adversaires, tire dans la tête, en tout cas les amis, ça c'est un petit exercice que je recommande surtout aux nouveaux joueurs, d'accord, voilà, mettez-vous ici, et apprenez à tirer lentement, apprenez à vous canaliser, en fait c'est ça le but de cet exercice, en réalité cet exercice-là, vous allez le faire pendant une semaine, et après une semaine, tu n'auras plus besoin de le faire, parce que tu sauras un peu gérer, tu sauras un peu te canaliser, tout simplement, en tout cas voilà, là c'est la première map que je vous ai présentée, je mettrai bien évidemment le code dans la description, Du coup les reyes, on se retrouve actuellement sur la meilleure map IAM, pour moi, à mes yeux, c'est la meilleure map IAM, voilà, où tu peux travailler ton IAM, tu peux absolument travailler tout, que ce soit les situations de shotgun qui sont ici, que tu peux travailler le close range, le tracking de près, tu peux travailler le tracking de loin, et moi mon exercice préféré, entre tout ça, c'est le tracking de loin, je sur-kiffe le tracking, surtout quand c'est de loin, parce que je trouve que ça travaille énormément, moi généralement, je me traîne avec l'air bleu, ça m'arrive, je prends le digueul aussi, et la scar, l'aige, et bien évidemment la COG, c'est très important de travailler la COG les amis, parce que la COG je trouve que c'est une arme qui est beaucoup trop sous-cotée, alors que c'est vraiment une arme puissante, tu peux vraiment mettre des bons lasers avec, donc les amis, n'oubliez pas de jouer avec la COG, alors, premier exercice, ultra simple, vous avez des bots qui avancent comme ça là, très lentement, ton objectif ça va être quoi ? Tu te mets accroupi, tu vises, et tu vises la tête, balle par balle, là en fait, tout simplement, tu enregistres l'information dans ta main, ça s'appelle la mémoire musculaire, et en gros, l'objectif c'est vraiment, tu vises petit à petit, tu tires, le fait de faire ça pendant 5 minutes, tu vas t'habituer à faire ça, et plus tu le fais, pendant plusieurs semaines, et vous allez voir que votre tracking va commencer à devenir bon, et quand tu vas être in-game, tu vas commencer à mettre des lasers sans t'en rendre compte, tout simplement parce que tu l'as travaillé, c'est aussi simple que ça, tirez vraiment lentement, balle par balle dans la tête, voilà, vous faites ça, prenez votre temps, ça ne sert à rien d'aller rapidement sur cet exercice-là, voilà, vous allez vraiment lentement, si tu vois que, si vous voyez en fait que votre sensi n'arrive pas à gérer, tout simplement le bot, c'est que ta sensi est trop haute, si tu vois que ta sensi est trop, voilà, elle est trop en arrière comme ça là, c'est que ta sensi est trop basse, donc tu dois ajuster ta sensibilité par rapport à ça, je vais vous donner ma sensibilité, dans les paramètres, au passage les amis, je trouve que les paramètres là, que Fortnite ont changé, c'est ultra moche, je ne sais pas pour vous, mais moi je trouve ça super moche, du coup regardez, on va aller dans mes paramètres, moi, sensibilité visée souris, je suis à 160, ok, lunettes, je vais me mettre à 160 aussi, je ne sais pas pourquoi j'étais à 162, mais bref, voilà, 160 c'est extrêmement bas, surtout avec 400 dpi, donc ne vous basez pas sur ma sensibilité, je l'ai toujours dit, ne vous basez pas sur ma sensi, parce qu'elle est très basse, donc partez de 1, d'accord, partez à 1, et si tu trouves que c'est trop élevé, tu descends, tu descends de 100 à 100, jusqu'à trouver ta sensi parfaitement, tout simplement. Du coup les amis, là je vais vous présenter le deuxième exercice, on va juste monter là-haut, let's go ! Le deuxième exercice, les amis, ça va être aussi du tracking, sauf que cette fois-ci, ça va être un peu plus compliqué, vu que les joueurs vont simplement, vu que les bots vont bouger plus rapidement, regardez, je vais vous montrer ça, voilà, c'est ici, là cette map-là, elle est incroyable, j'ai passé des heures et des heures à train mon IAM ici, en fait c'est super simple, là, tu vois les bots avancent beaucoup plus rapidement, une fois que les amis vous avez maîtrisé, que vous maîtrisez bien l'exercice 1 que je vous avais présenté précédemment, bah là vous allez ici dans l'exercice 2, et là par contre, là c'est du lourd, là ce que vous allez faire en fait c'est très simple, tu vois ce bot-là, tu vas pas le lâcher, tu vas le laser comme jamais, ton objectif c'est de lui casser la jambe, comme ça, regardez, et ensuite tu switches, voilà, vous refaites la même chose, bon j'attends qu'il revienne, du coup les gars, vous refaites la même chose à chaque fois, à chaque fois vous faites le même parcours, c'est de viser la tête, c'est très important, voilà, tout simplement, vous faites ça, après vous avez d'autres parcours, vous avez celui-là, celui-là est assez simple, voilà, lui il est un peu plus compliqué celui de loin, celui-là tu peux le one shot, ah non, c'est pas celui-là que tu one shot, attends c'est lequel, il y en a un que tu peux one shot, ouais c'est celui-là, celui-là tu peux le one shot, en gros tu fais par exemple, ton tracking ici, et bim, instant tu one shot celui-là, tout simplement, après il y a aussi la COG, j'ai oublié de parler de la COG, mais la COG les amis, il faut train avec cette arme, elle est excellente, regardez, tu vises, l'objectif c'est vraiment, tu suis la tête, essaye de suivre la tête, tac, 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 ensuite tu vas sur le deuxième, là c'est un peu plus compliqué, parce que c'est, il est sur une courte distance, voilà, là tu suis la tête, et là vous allez voir que, ça va énormément travailler votre tracking, voilà, tout simplement, en tout cas les amis, les exercices que je vous présente, sont ultra simples, c'est vraiment, vraiment pas compliqué, je sais que je suis constamment, positif à vous dire, c'est pas compliqué, c'est facile, mais c'est important pour moi, de vous dire ça, parce que si dès le début, je vous dis que c'est compliqué ou quoi, bah certains vont abandonner, certains vont pas être motivés, alors que je vous le dis les amis, c'est très simple, d'accord, donc, soyez, motivez-vous, et faites moi cette AM map, ok, en tout cas voilà les amis, je vous ai présenté la map, je vous ai présenté tous les exercices que je fais, à vous de vous entraîner, j'espère en tout cas que cette vidéo ne fait pas trop brouillon, que je me suis bien expliqué, comme d'hab les amis, j'ai un compte Utip dans la description, n'hésitez pas tout simplement à me soutenir via Utip, à lâcher le like ou le dislike, et on se dit à la prochaine, pour une nouvelle vidéo. 1, 10, 11, 12, 13, 12, Sous-titrage FR ?